Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais faire une vidéo en français, beaucoup plus simple pour moi d'ailleurs. Pourquoi en français ? Parce qu'on me reproche souvent, mon anglais est couventable, mon accent est coupé au couteau, de parler comme une vache espagnole. Malgré tout, j'ai quand même des clients à l'étranger, je parle avec eux en anglais, et généralement, j'ai pas trop de problèmes à me faire comprendre. Je sais pas trop, je sais pas trop si je vais continuer en français ou en anglais, donc peut-être je peux faire une vidéo sur deux en français, pourquoi pas. Après je vais peut-être faire un sondage pour savoir si je vais continuer en anglais ou pasculer sur la langue de Molière, à voir. En tout cas je peux pas faire les deux, donc on m'a demandé un jour dans un commentaire pourquoi je fais pas mes vidéos aussi en français. Il faut savoir qu'une vidéo, moi ça me coûte beaucoup de temps. En général, je passe un jour ou deux pour faire une vidéo, parce que bon, mes vidéos, comme vous avez pu le voir, je rentre dans l'appareil, je fais la rétro-ingénierie, je fais des essais, donc souvent j'essaye de me documenter avant, donc je cherche les notices, je cherche les différents sujets techniques sur le fonctionnement de tel ou tel appareil, donc tout ça prend du temps, ce qui fait qu'en général, il me faut un jour ou deux, des fois ça peut être beaucoup plus. Par exemple, la tête de missile, je sais pas comment on peut traduire ça en français, le sicker, la tête chercheuse, on va dire, j'estime le temps pour faire la rétro-ingénierie complète entre 300 et 500 heures de travail, donc ça il faut les trouver, ça va pas se faire non plus en 15 jours, je vais prendre mon temps pour faire ça, mais c'est extrêmement long, c'est un process extrêmement long, la rétro-ingénierie, surtout comme dans le truc d'hémicide là, où il y a une carte, pas la dernière que vous avez vue en vidéo, mais celle qui est en préparation, j'ai fait la rétro-ingénierie de deux cartes en fait, qui étaient en sandwich, le problème c'est déjà, il y a du vernis là-dessus, c'est très difficile de faire des mesures de continuité, il faut vraiment traverser le vernis avec des pointes de touche, et c'est pas facile du tout, et ensuite, toutes les résistances étaient placées dans des réseaux de résistance, donc en fait, les gars ont dû faire un schéma global, et ils ont mis toutes les résistances du schéma dans des réseaux, j'ai passé une journée entière, il fallait la rétro-ingénierie uniquement des réseaux de résistance, donc tout ça, ça prend du temps, moi l'intérêt que j'ai là-dedans, c'est un petit peu, c'est des challenges personnels, c'est de faire fonctionner l'appareil en partant de rien, voilà un peu pour l'introduction, donc aujourd'hui je vais continuer, c'est un appareil que j'ai présenté l'année dernière, je crois que c'était au mois de novembre, de mémoire, à peu près il y a 6 mois, c'était un indicateur que j'avais qualifié de mystérieux, l'indicateur était différent de tous ceux que j'avais vu jusqu'à présent, c'était pas comme un indicateur classique, altimètre ou autre, c'était un truc un peu différent, alors une personne avait reconnu l'instrument, c'était effectivement un indicateur de couple, d'un hélicoptère type gazelle, donc un hélico français, qui date des années 70, et donc j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a quelques mois, juste en montrant l'intérieur, c'était bien construit, c'était très propre, des cartons fichables, donc il n'y avait rien à dire dessus, mais bon, sur cet indicateur-là, je n'ai pas fait la rétro-ingénierie, parce que ça paraissait un peu compliqué, et il y a quelques jours, on m'a contacté, donc une personne m'a contacté, pour me demander si je pouvais lui céder cet instrument-là, moi je ne suis pas collectionneur, donc ça ne pose pas de problème, même si celui-ci doit être extrêmement rare, si quelqu'un veut retaper un hélico gazelle, ça doit être extrêmement difficile à trouver, et donc je lui ai dit ok, je vais le vendre au même prix que je l'ai acheté, mais par contre avant, je lui ai dit, j'ai quand même fait un peu de reverse engineering, pardon, de rétro-ingénierie là-dessus, histoire de faire marcher, de comprendre comment ça fonctionne, donc le plus intéressant de là-dedans, c'est le capteur de couple, ce n'est pas tant l'indicateur, et donc j'en ai reproduit un, à peu près, enfin quelque chose qui ressemble à ce qui est en hélico, pour mesurer le couple, et c'est un peu la raison de la vidéo d'aujourd'hui, donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, puis donc réaliser ce capteur de couple, que j'ai connecté donc à l'indicateur, donc on va pouvoir tester les deux, donc on va commencer par voir le capteur de couple, comment ça fonctionne, on va donc pouvoir voir fonctionner l'indicateur, comme ça la boucle sera bouclée, je pourrais donc me séparer de l'indicateur, sans regret, j'aurais terminé ce que je voulais faire avec, donc en fait le couple est mesuré par la torsion, de l'arbre en sortie turbine, donc c'est un arbre qui tourne à 6000 tours en minute à peu près, l'angle de torsion maximum est d'environ 1,5 degré, et donc la torsion est réalisée dans le domaine élastique de l'arbre, donc quand le couple disparaît, l'arbre reprend sa torsion nulle, peut-être qu'avec le temps, peut-être que l'arbre a une petite torsion résiduelle, ça je ne sais pas, peut-être que le zéro est recalé, en tout cas voilà, c'est basé sur la torsion de l'arbre, de sortie turbine, on va voir ça plus précisément maintenant. Voici donc le fameux capteur de couple, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche, donc il est formé de deux disques, ici il y a un disque bleu et un disque rouge, leur diamètre est à peu près de 16 cm, l'un des disques, par exemple le rouge, est fixé à l'arbre, à un certain point, le deuxième disque, le disque bleu là, il est attaché aussi à l'arbre, il y a une distance de 15 cm du premier, donc la torsion est mesurée sur une distance de 15 cm, sur le disque rouge, on voit qu'il y a une fenêtre, sur le disque bleu, on a un doigt, les deux disques vont pivoter, l'un par rapport à l'autre, suivant la torsion, donc suivant le couple, lorsque le couple est nul, la torsion est nulle, et dans ce cas là, le doigt est centré sur la fenêtre, comme ici à peu près, en présence de couple, on aura un mouvement des disques bleus, par rapport au disque rouge, un peu comme ça, le déplacement maximum, en périphérie, est d'environ 2 mm, ce qui correspond à une variation d'angle, de 1,5 degré, les deux disques tournent, à une vitesse d'environ 6000 tours par minute, ces motifs sont répétés trois fois, sur la circonférence des disques, de manière à augmenter la fréquence des signaux, ce qui permet d'avoir un filtrage plus efficace, il y a aussi une derrière photoélectrique, qui permet de détecter les transitions, donc on voit que quand les disques tournent, on aura deux impulsions, une qui correspond à cette ouverture, une seconde qui correspond à l'autre ouverture, lorsque le couple est nul, les deux impulsions seront de largeur identique, par contre en présence de couple, une impulsion sera plus grande que l'autre, si on appelle T1, la durée de l'impulsion, qui correspond à l'ouverture de gauche ici, et T2, la durée de l'impulsion, qui correspond à la seconde ouverture, le couple sera proportionnel à la différence T2-T1, et de façon à avoir quelque chose qui ne dépend pas de la vitesse, on va diviser cette différence par la somme T1 plus T2, donc au final, le couple sera proportionnel à la différence des temps T2-T1 divisé par T1 plus T2. Ce système est astucieux, parce que le fait de procéder à la différence des deux temps T2-T1 ici, permet de compenser les différentes incertitudes qui sont constantes, donc on voit bien que quand le doigt est centré ici, donc quel que soit le système photoélectrique existant, on aura toujours zéro, parce qu'en fait c'est le même système qui va mesurer les deux durées T1 et T2 ici. Donc pour le test, les deux disques sont en carton, j'ai utilisé un axe de 6 mm et en fait une tige filetée, les paliers sont des trucs récupérés sur des potentiomètres, j'ai mis un moteur ici que j'ai récupéré aussi sur un truc d'avionique, on voit ici en dessous la fourche optique, qui permet la détection du passage du faisceau entre les ouvertures, dans le système réel, il y a une ampoule, un système optique et un photo fait, qui permet la détection du faisceau lumineux, le transmetteur de couple génère en fait deux signaux, en opposition de phase, le fait de transmettre en différentiel, permet de compenser les perturbations de mode commun, qui peuvent exister sur les deux lignes, dans l'indicateur un ampli différentiel, permet de retrouver un signal propre, sur la carte là j'ai mis un 74 à C14, ces six inverseurs trigger de Schmitt, qui permettent d'avoir deux signaux en sortie, en opposition de phase, 0,5V, pour ce premier test, j'ai réglé le décalage entre les deux disques, de façon à avoir un couple de 100%, je vais activer la rotation des disques, on va voir à l'oscilloscope, on a les deux durées d'impulsion, je vais changer le réglage, de façon à avoir un couple proche de 0, tout le fruit, des deux cracking, c'est parti ! C'est parti. Voilà donc c'était le test de cet indicateur de couple d'un hélicoptère Gazelle. J'espère que comme moi vous avez trouvé ça intéressant. Salut et à la prochaine.